Bonjour, je suis Yoann TechFac et depuis 2011, j'ai aidé plus de 150 000 personnes à apprendre à parler le français en prenant du plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois conseils pour avoir plus de motivation quand vous apprenez le français parce que s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de travail et s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de progrès en français. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ce serait beau si nous avions une motivation sans limite, qu'on arrivait à se lever chaque jour et à dire « Aujourd'hui, comme tous les jours, je vais travailler pendant des heures sans jamais manquer de motivation. Ce serait vraiment beau. » Et ce rêve, il y a beaucoup de membres de la famille Français Authentique qui l'ont et ils m'écrivent en me disant « Yoann, tu nous dis qu'il faut travailler au moins 30 minutes par jour en français. Moi, je n'y arrive pas. Comment il faut faire ? » Et ils me demandent « Comment tu fais toi ? Tu dis que chaque jour, tu fais de l'exercice, du yoga, de la méditation, que tu apprends l'italien, que tu lis, comment tu fais pour avoir la motivation pour exécuter toutes ces choses ? » Alors, déjà, je comprends tout à fait le problème et je comprends la question parce que je n'ai pas toujours été aussi motivé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à faire plein de choses, que je ne manque presque jamais de motivation, mais avant, ce n'était pas le cas. Et je vais partager avec vous ce qui a tout changé pour moi en fait. Parce que ce que je faisais au début quand je manquais de motivation, je faisais ce qu'on nous enseigne dans beaucoup de livres. Je me forçais. Je me disais « Tu n'as pas envie d'apprendre l'italien ? Eh bien, tu te forces, tu l'apprends quand même. » Et ça ne marche pas, ce n'est pas efficace parce que quand on se force à faire quelque chose, si on le fait juste parce qu'on est obligé, on n'est pas efficace et c'est comme si on n'avait rien fait. Notamment dans l'apprentissage des langues, on ne retient rien et c'est vraiment comme si on n'avait pas travaillé. Pire encore, ça nous fait abandonner au bout d'un moment parce qu'on n'est pas capable pendant des mois et des mois de nous forcer tous les jours. Et à un moment, j'ai compris que le problème, il était ailleurs. J'ai compris qu'il y avait vraiment d'autres méthodes pour se motiver, que la solution, ce n'était pas de se forcer, c'était de comprendre comment fonctionne notre cerveau et d'utiliser cette compréhension pour mettre en place un certain nombre de choses. La première chose que j'ai compris, c'est que pour avoir de la motivation à faire quelque chose, eh bien, il fallait avoir une raison profonde. C'est pour ça qu'avant de me mettre à l'apprentissage de l'italien, j'ai fait une petite liste. Ça prend dix minutes. Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles j'ai envie de parler italien ? Et le jour où je ne suis pas motivé, eh bien, je regarde cette liste. Il y a des jours où on est moins bien, je regarde cette liste et ça me redonne de la motivation. Faites vraiment la même chose en français, faites votre liste. Pourquoi apprenez-vous le français ? La deuxième chose que j'ai compris, c'est que la motivation, c'est comme un réservoir qui contient quelque chose. C'est comme, par exemple, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui serait, ça, ça représente l'eau, c'est la motivation et ça, c'est mon réservoir. Au début de la journée, la bouteille est pleine et donc, je suis plein de motivation et au fur et à mesure de la journée, quand je fais une chose que je n'ai pas envie de faire, j'utilise de la motivation. Là, j'ai utilisé un petit peu de motivation et à la fin, au bout d'un moment, je n'ai plus de motivation. Et la solution, c'est de faire en sorte de travailler votre français sans avoir besoin de motivation, sans avoir besoin de puiser de l'eau, de la motivation dans votre réservoir. Pour ce faire, il suffit tout simplement de faire de l'apprentissage du français une habitude. Vous le faites tous les jours, à la même heure, au même endroit, de la même façon, sans réfléchir. Vous bâtissez une habitude qui serait la même chose que vous brossez les dents ou vous lavez. Vous n'avez pas besoin de motivation pour vous laver ou pour vous brosser les dents parce que c'est une habitude. Eh bien, il faut faire pareil avec l'apprentissage du français. Et j'ai aussi compris que la motivation, c'était comme un muscle. Je ne vais pas vous montrer mes muscles, mais vous savez comment ça marche. Un muscle, si on veut le travailler, il faut le faire travailler petit à petit et il va grossir, grossir, grossir. Une erreur qu'on fait souvent, c'est par exemple si quelqu'un n'a jamais couru, dit « je vais commencer le sport et la course à pied » et qu'il commence directement par courir une heure. Ça ne va pas marcher. Il va abandonner parce que la motivation, c'est comme un muscle. Il va le faire une fois, deux fois et il va abandonner. Pour l'apprentissage du français, c'est la même chose. Il ne faut pas essayer tout de suite de travailler une heure par jour, mais vous commencez par dix minutes, puis la semaine d'après, quinze minutes, puis vingt minutes jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Donc, vraiment, ça ne vous coûte rien d'essayer. Suivez ces trois conseils. Prenez cinq minutes pour définir les raisons profondes pour lesquelles vous apprenez le français. Prenez le temps de définir à quel moment de la journée vous souhaitez faire du français une habitude, quand est-ce que vous voulez pratiquer, combien de temps, où, etc. Et troisième conseil, commencez doucement. Commencez vite, commencez demain pour bâtir l'habitude au plus vite, mais commencez doucement avec peut-être dix minutes. Et quand vous serez très motivé pour apprendre à parler le français, vous aurez besoin de matériel, vous aurez besoin d'une méthode. Je vous conseille de regarder dans le lien en dessous parce que j'ai vraiment compilé tout ce que j'ai appris depuis ces années d'enseignement du français, les conseils qui marchent le mieux pour vous aider à apprendre à parler le français en prenant du plaisir. Ça a aidé des milliers de personnes et ça vous aidera aussi, donc, jetez un petit coup d'œil sur ce lien. Merci de votre confiance et à très bientôt.